Salut à tous, j'espère que vous allez à la forme, que vous êtes chauds. Aujourd'hui je vous présente Overlord, un anime sorti en 2015 de SteelScenen et de genre action, aventure, fantasy, science-fiction. Il compte aujourd'hui 3 saisons de 13 épisodes chacune. Il s'insère dans le thème autre monde, combat, jeu et monde virtuel. Et l'anime n'est pas encore terminé puisqu'une saison 4 est prévue pour fin d'année 2020. Bref, pour que vous ayez un peu connaissance du contexte de l'animé, il faut que vous sachiez que l'histoire débute en 2126, dans HydraXil. En fait, c'est un jeu de rôle virtuel en ligne ayant connu un succès phénoménal, mais qui à présent est sur point de fermer ses serveurs après 12 ans d'existence. Nous sommes donc en 2138 et HydraXil est sur point de disparaître à jamais. Le personnage que l'on suit, appelé Momonga, est un écromancien mort-vivant et maître de la puissante guilde Aizen Gold. Et celui-ci a beaucoup de mal à accepter cette fermeture. En fait, il faut le comprendre puisque celui-ci n'a aucune famille, ni amis, ni petits amis et ne trouve plus le moindre sens à vivre dans la réalité. Bref, Momonga décide de rester immergé dans le monde virtuel jusqu'à l'arrêt du serveur et la déconnexion forcée du jeu. Cependant, à leur annoncer de l'arrêt total des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, celui-ci s'aperçoit très vite que ce monde n'est pas virtuel, mais bel et bien devenu une nouvelle réalité. Vous l'aurez compris, Momonga n'ayant plus rien à faire dans le monde réel, il va alors tenter de découvrir ce monde tout en s'efforçant de se faire connaître auprès de ses habitants au nom de Aizen Gold. Vous allez voir que dans ce monde, la magie est présente et fonctionne toujours. Les monstres de l'ancien jeu sont devenus réels. Notre personnage choisit donc d'endosser le nom de sa célèbre guilde dans l'espoir de trouver d'autres joueurs qui, comme lui, se seraient éventuellement retrouvés envoyés dans ce nouveau monde. L'auteur a bien pris en compte toutes les caractéristiques d'un MMORPG et rien n'est laissé au hasard, ce qui rend l'anime beaucoup plus complexe d'autres animes avec un univers fantasy MMORPG. Pour vous imager, en gros, Momonga ne se retrouve pas à avoir une armée qui ne sort de je ne sais où. Je veux dire qu'il n'y a aucune incohérence et ça, pour le coup, c'est bien. En ce qui concerne les dessins, ils sont bons, mais je dirais que sans plus. Ensuite, l'anime a développé un peu ce côté badass mystérieux et les retournements de situation sont donc vraiment sympas. Si certains d'entre vous voyez de quelle sensation je parle. Pour finir, l'anime ne fait aucune incohérence dans les combats. Je veux dire par là que même si on est dans la saison 2, certains personnages que l'on rencontre sont parfois mauvais. Et bah, je veux dire que c'est pas parce qu'on est dans la saison 2 qu'on va se faire chier à regarder 5 épisodes d'un combat qui ne sert à rien parce que le mec, en face, est mauvais. Le rapport de puissance a bien été géré et dans ce genre d'anime où l'auteur peut faire pop des personnages complètement pétés, et bah là, c'est pas le cas. Enfin, vous verrez, mais en tout cas, c'est plutôt bien foutu. Pour que vous puissiez regarder l'anime, Overlord est disponible sur J1, ADN et Netflix. Sinon, comme d'hab', je me répète, mais c'est important, si vous tapez le titre de votre anime, Zéro 1 Vostéfer, et que vous checkez les liens qui vous sont proposés, vous arriverez sûrement à le visionner. L'anime en lien avec Overlord serait pour moi That Time I Got Reincarnate at the Slime. C'est vachement compliqué de le prononcer, en tout cas, je suis désolé. En tout cas, c'est un anime que je conseille fortement pour ceux qui regardent les animes depuis déjà un bon bout de temps. Et pour tous les autres, d'ailleurs. Je vous conseillerais cet anime si vous avez aimé Overlord. Et en fait, même si vous l'avez pas aimé, allez checker quand même. Il est vraiment incroyable. Je vous mettrai les infos et le trailer le concernant dans la description. Bon allez-moi, c'est la fin de cette présentation. S'il vous plaît, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter un anime qui vous paraît similaire à Overlord. Pour tous les animes similaires que vous me direz, je mettrai le trailer et les infos le concernant dans la description. Abonnez-vous et lâchez un like. Et comme d'hab, faites-moi vos retours par rapport à la vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bise.